Eric Oundete, bonjour. Bonjour. Pourquoi Bouniaï revient-il dans l'arène ? Il n'avait jamais quitté l'arène, il a quitté la présidence de la République. Nous avons ensemble fondé le parti Les Démocrates en 2020 et par rapport aux objectifs que nous avons, nous avons jugé qu'il était bon de faire un reclassement pour nous nourrir de son expérience d'anciens chefs d'État, d'hommes d'État, renforcer notre équipe pour aller à l'assaut du pouvoir. Vous faites contre mauvaise fortune bon cœur ? Non, absolument pas. Quand on a des objectifs, on monte une équipe qui permette de réaliser les objectifs. Cela fait plus de deux ans que Rekia Madougou, la candidate de votre parti lors de la dernière présidentielle, et le constitutionnaliste Joël Aïveau sont en prison. De grandes ONG comme Amnesty et le comité des experts de l'ONU ont demandé leur libération et toujours rien. Comment expliquez-vous l'intransigeance du chef de l'État ? Il va être difficile pour nous d'expliquer ça. Mais ce qui est important pour nous, c'est ce que nous faisons pour que cette libération intervienne. Dès la mise en place du nouveau Parlement, où nous avons pu avoir une place au sein de ce Parlement, contrairement au Parlement monocolore qui a précédé, nous avons introduit une proposition de loi d'Amnesty pour décrisper notre pays. Donc nous allons continuer le combat pour que Rekia, pour que Joël, pour que Latifou et tous les autres qui sont encore dans les joëls du pouvoir de Paris-Talon, en sorte, nous n'avons pas le choix. C'est une exigence pour nous. Le choix de Boni Haï de reprendre les rênes de son parti ne risque-t-il pas de rendre le président Talon plus inflexible ? Il est un homme. Ils ont leur histoire. Mais ici, il s'agit du pays. Les sentiments, les émotions ne doivent pas être au rendez-vous. Est-ce qu'après huit ans de présidence de Patrice Talon, est-ce que vous reprochez toujours au chef de l'État d'avoir mis à mal le modèle démocratique béninois ? Bien évidemment. Bien évidemment, il faut réparer ça. Les lois électorales, et c'est l'un de nos chantiers, doivent être revues. La question des listes électorales, la question de l'organe qui gère les élections, même la Cour constitutionnelle. La question des parrainages reste un grave problème pour vous ? C'est toujours un problème. Même si, pour nous, ça peut paraître comme du passé, que nous avons maintenant les capacités de mobiliser du parrainage, le fondement même de la question est à revoir. On ne peut pas utiliser le parrainage pour empêcher les gens d'être candidats. Vous êtes de nouveau représenté à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pourrez vous faire entendre ? Nous parlerons dans leurs oreilles. Nous parlerons fort pour qu'ils soient obligés de nous entendre. Redoutez-vous que Patrice Talon ne se présente en 2026 pour un troisième mandat ? Il assure que non, le croyez-vous ? La loi ne lui permet pas d'être candidat. Je ne vois pas par quelle acrobatie il sera candidat. Donc je ne fais pas beaucoup d'efforts pour réfléchir à comment quelqu'un va violer la loi. Certains disent que quand un chef d'État change la constitution, notamment la question du mandat, on ne sait jamais ? La constitution prévoit que nul ne peut être président de la République du Bénin plus de deux fois. Il a été deux fois. C'est terminé. Boni Haïti a déjà fait deux mandats. Et l'on voit son fils, Shabi Haïti, entrer dans les instances dirigeantes du parti. Comment doit-on le comprendre ? Le fils du président Yaïti Boni est un citoyen. Il a le droit de militer au parti. Il a le droit de donner son énergie et son intelligence au parti. Mais ça s'arrête à cela. Le moment venu, on appréciera. Si cette implication lui donne les mérites d'avoir telle ou telle position, il les aura. Mais le fait d'être fils du chef de l'État au sein de notre parti ne donne aucun droit particulier à quelqu'un. Certains reprochent aux démocrates d'être toujours dans l'opposition radicale. Rien ne trouve grâce à vos yeux. Non, de la même façon, certains nous reprochent d'être trop mous. Ceux qui sont au pouvoir, pour le peu que nous faisons, estiment que nous sommes trop durs, que rien ne trouve grâce à nos yeux, qu'ils veuillent bien accepter, qu'on critique leur action. Et Dieu sait que si leur action était si bonne, la population ne serait pas en train de se plaindre tous les jours. Toute notre action est de faire en sorte que notre pays revive une démocratie apaisée. De plus en plus, on a fait la promotion des lois liberticides. Vous ne pouvez pas vous exprimer, ni dans les médias, ni sur les réseaux sociaux, sans vous sentir menacés. Ce sont là des questions importantes qui nous préoccupent. Comment percevez-vous la présence d'instructeurs français dans le nord du pays, à Kandi ? Je demande que le gouvernement fasse de la transparence par rapport à la question. Si nous avons des gens qui sont sur l'aéroport de Toulouse, si nous avons des gens qui sont à Kandi, à Benbereke, à Copago, le gouvernement a l'obligation et le devoir, à défaut de parler aux populations, de parler au Parlement. Et le Parlement demande que le gouvernement fasse des explications. En ma qualité de responsable, je souffre que je ne fasse pas de la spéculation. J'ai besoin d'éléments concrets pour formuler mes observations. Eric Oundete, merci. Merci à vous aussi. Merci.